Nous passons à la question numéro 6, qui porte sur la démarche zéro phyto ou zéro phytosanitaire, que je confie à Peggy Cochin. Démarche zéro phytosanitaire, signature d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, donc c'est l'acronyme pour FREDON. Donc là, FREDON, qui est un organisme à vocation sanitaire qui est chargé d'intervenir avec l'État dans la surveillance sanitaire et la gestion environnementale, propose d'apporter un soutien technique et financier aux collectivités qui s'engagent dans une démarche zéro phyto. Cette aide se matérialise par la signature d'une charte. Donc, en fait, je rappelle qu'il y a la loi Labbé qui a été votée en janvier 2014, qui engage les collectivités à réduire l'objectif de l'utilisation des produits phytosanitaires, donc avec un objectif pour 2020. Donc, le ministère de l'écologie actuellement réfléchit à avancer cette date à 2016. Et en tout cas, la détention et la commercialisation des produits phytosanitaires sera interdite en 2022. Donc, le but de cette charte est de mettre en œuvre des bonnes pratiques afin de préserver la santé humaine et l'environnement, notamment en réduisant la quantité de produits phytosanitaires retrouvés dans les eaux superficielles et souterraines. Il y a un transfert de molécules qui se fait, notamment par le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Donc, il s'agit de préserver la santé publique pour les habitants de la ville, mais également pour les agents de la ville et de protéger l'environnement. Donc, cette charte est composée de trois niveaux. Le premier niveau de cette charte, c'est le traité mieux. Il nous engage à se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, à prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux aménagements, à mettre en place des actions de sensibilisation auprès des habitants, à assister à une journée de démonstration de techniques alternatives. L'engagement financier sur ce premier niveau est de 2310 euros hors taxes, subventionné à hauteur de 50% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et à hauteur de 25% par le Conseil général. Le deuxième niveau, traité moins, exige d'obtenir le label du niveau 1, de réaliser un plan d'entretien des espaces communaux, suivant le cahier des charges de la charte et le respect de ses préconisations, de mettre en œuvre des techniques alternatives ou chimiques, de réaliser des aménagements permettant de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, une contre-visite à la demande de la commune, le passage du dossier en commission pour l'attribution ou non du label. A ce stade de la mise en œuvre de cette action, les formations des personnels et des élus qui le souhaitent, la réalisation d'un plan d'entretien peut être subventionné par l'AESN, donc à hauteur de 50% pour une dépense plafonnée à 1256 euros hors taxes. Par ailleurs, si des achats de matériel s'avèrent nécessaires, ceux-ci peuvent également être subventionnés pour une dépense plafonnée à 15 000 euros hors taxes. Et le troisième niveau, ne plus traiter chimiquement, sera proposé suite à l'obtention du label du deuxième niveau. Des frais de communication autour de ces actions peuvent être enfin subventionnés à raison de 70% pour une dépense plafonnée à 5 904 euros hors taxes. Et là, c'est l'AESN qui est financeur. Enfin, et plus globalement, la démarche gérophyto apportera un financement complémentaire dans le cadre de la construction des deux usines d'eau dans le cadre du ESMPGA. Donc, il est donc proposé au Conseil municipal, suite à l'avis favorable de la commission de travaux réunie le mercredi 22 octobre, d'accepter les termes de cette charte, de solliciter les subventions telles que définies précédemment, AESN, Conseil général, et d'autoriser M. le maire à signer cette charte, ainsi que tout document y afférent, y compris bien sûr les demandes de financement. Des remarques, des questions, M. Morazin ? Nous avons déjà été, l'ancienne majorité, sensible à ce problème, puisque dans le cadre, effectivement, des constructions des deux usines, nous avions déjà mis en place et commencé à aborder ce sujet. Donc, nous sommes tout à fait conscients de l'évolution et de la loi concernant les produits phytosanitaires et de leur destruction totale. Et nous sommes totalement pour. Ceci dit, j'ai quand même une remarque importante, c'est le fait que je constate, alors tout de suite, il y a des travaux, mais je constate que la ville a tendance à avoir de plus en plus d'herbes sur les chaussées, sur les trottoirs, vous l'avez certainement remarqué comme moi. Donc, l'annulation des produits phytosanitaires, nous sommes tout à fait d'accord et nous avions engagé le débat. Concernant la destruction des herbes et tout ce qui est attenant à ce genre d'évolution, je rappelle quand même qu'il y a un risque majeur, c'est que si nous laissons trop de produits se développer naturellement, sans trouver une solution de compensation à la non utilisation des produits phytosanitaires, et qui soit totalement efficace et pas partiellement efficace, nous risquons de nous retrouver avec des charges supplémentaires, surtout après les hivers où il y aura des dégradations indirectes ou directes produites par l'enracinement qui se produira indirectement dans les zones plus sensibles, soit sur les trottoirs ou les rues, carrément. Il faut donc, je crois, avoir dès à présent, et vous l'avez noté, mais j'aimerais que vous expliquiez quelles démarches vous allez mettre pour acheter et quel type de produit vous allez utiliser ou de matériel pour compenser l'annulation des produits phytosanitaires, parce qu'il faut quand même concevoir que la ville de la branche doit avoir un aspect qui soit visuellement accueillant, acceptable, et que ça ne donne pas l'impression d'une zone où effectivement dans les herbes on retrouverait des papiers et un tas de détritus, ce qui deviendrait quand même aussi nuisible quelque part. Je vous remercie. Je ne pense pas qu'on en ait rendu à l'état de zone, comme vous dites. En tout cas, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, M. Morazin, ça pousse. Donc l'idée justement d'avoir des subventions, c'est aussi pour pouvoir réfléchir et trouver d'autres produits, d'autres alternatives. Donc il y a déjà effectivement, sous la précédente municipalité menée par les services techniques et les espaces verts, des choses qui ont été tentées, qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc c'est une période en fait de test aussi pour les collectivités, puisqu'il faut effectivement avoir recours à d'autres types de produits, à d'autres façons de faire. On pense par exemple au paillage. On peut également penser aussi à la maçonnerie, puisqu'il est question de refaire des joints pour éviter que les mauvais herbes, mais là tout est relatif, puissent pousser également. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en réflexion au sein des services. Et justement, grâce à l'AFREDON, il y a cette possibilité d'avoir un niveau d'expertise, de regard, d'expérience, ce qui s'est passé sur les autres collectivités, dans les autres collectivités, pour en profiter. Mais en tout cas, oui, nous y travaillons, effectivement. Et c'est bien parce qu'aussi, il y a ces modes alternatifs à trouver, qu'il y a besoin d'argent, et que nous profitons de la subvention de l'AEVSN et du Conseil général. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, une chose est certaine, c'est que c'est vrai que ça modifie un petit peu le paysage de la ville. Donc il est indispensable de communiquer, ce que nous propose aussi l'AFREDON. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà pensé, qui est déjà en réflexion au sein de la municipalité, avec les élus et les agents des services techniques et des espaces verts, parce que c'est une question qu'on retrouve assez souvent. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est encore imposé aux usagers, puisque ce sera en 2022 la commercialisation et la désintention de produits phytosanitaires. Donc c'est aussi aux collectivités d'accompagner ce nouveau regard, cette nouvelle façon de faire. Et je pense qu'effectivement, sur des endroits où on va utiliser des traitements alternatifs, du paillage, où on va laisser une renaturalisation se faire, je pense à l'allée des juges par exemple, il est important de pouvoir mettre une petite affiche, un petit logo, quelque chose, pour expliquer aux gens le positionnement et pourquoi on le fait, et rappeler à chaque fois qu'il s'agit aussi d'une protection environnementale, donc biodiversité, mais aussi protection de l'eau. Et puis aussi, c'est de la santé publique, on préserve la santé des agents qui manipulent ces produits, mais également la santé des habitants. Mais c'est vrai que, je pense que votre remarque aussi, c'est ça, c'est peut-être un défaut de communication qu'il y a pu avoir, et qu'il est vraiment urgent de mettre en place pour pouvoir répondre justement à ce questionnement de petits termes qui pousse un petit peu partout, qu'il faut laisser du temps aussi à la collectivité. Comme dans toutes les autres collectivités, c'est pas spécifique à Avranche, c'est un problème qui se retrouve partout ailleurs, de trouver des méthodes alternatives en fait, pour répondre à ce zéro phyto qui s'impose de toute façon à nous. Je l'ai dit dès le départ, mais je vois que le sujet est très sensible, et que vous me rejoignez sans donner vraiment de résultat à ma question. Il y a bien sûr, effectivement, un problème qui va se mettre en place, donnons-nous un peu de temps, certes, mais nous ne pourrons pas, il faut être logique, laisser les villes avec un développement d'herbes en tout style et en tout genre sur les rues et les trottoirs. Nous voyons bien actuellement par période, il y a des périodes de nettoyage, je le vois bien tout de suite, mais il y a quand même des moments où nous voyons qu'il y a effectivement une pousse importante de tout ce qui est herbacé. Il ne s'agit pas non plus qu'elles glissent, nous avons déjà le risque aussi par rapport aux personnes. Je ne suis pas un anti-écologiste, soyons très clairs, mais je crois qu'il faut quand même réfléchir sérieusement à compenser l'arrêt des produits phytosanitaires afin de laisser, pas simplement un problème visuel, mais un entretien correct de la ville. On ne partage peut-être pas la même façon de voir les choses. Non, mais je l'entends bien parce que vous n'êtes pas le seul à avoir ce point de vue-là. De toute façon, ce n'est pas un choix, ça nous est imposé. Alors, on n'est pas obligé de raisonner non plus sur un plan politique, c'est quelque chose... Voilà, non, mais je veux dire écologique, pas écologique, idéologie, philosophique, ce que vous voulez, de toute façon, c'est imposé à la collectivité. Donc maintenant, je comprends bien. Bon, moi, je ne pense pas que ça représente un risque particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite de glisser particulièrement sur certains espaces. Je ne crois pas qu'on soit rendu à ce point-là non plus. Maintenant, il est certain qu'il y aura des modes alternatifs. On ne va pas remplacer les produits phytosanitaires qu'on peut utiliser. Donc je pense aussi... Alors, ça, c'est quelque chose qui va se passer au niveau national. Il va falloir aussi que les gens apprennent à vivre avec un petit peu de morceaux verts qui traînent sur les trottoirs. Donc, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. On ne pourra jamais remplacer des produits qui ont une efficacité avec toutes les conséquences en vie rendementale et sanitaire que ça représente aussi. Donc effectivement, je pense que le regard des habitants peut changer et va devoir changer, je l'espère. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je vous dis qu'on recherche les méthodes les plus efficaces possibles. Et c'est pour ça qu'il va falloir communiquer aussi. Mais je pense que c'est une évolution qui va se faire. Et quand on regarde dans d'autres villes de France qui sont beaucoup plus avancées que nous déjà, qui ont anticipé sur ce zéro phyto, moi, ça ne me choque pas particulièrement. Vous, je pense, monsieur Morazin, ça pourrait vous choquer. Mais effectivement, il y a des mauvaises herbes au bord des trottoirs. Il y a des espaces de la ville qui ne sont pas aussi rigoureusement propres comme on peut l'imaginer avec du béton, du ciment. Il y a des espaces qu'on a laissés se renaturaliser. Et je pense que c'est un regard aussi qui peut changer. Si vous voulez, on en reparle en 2020. J'espère que votre regard aura changé. Mais je pense que oui. Mais la communication est importante. Et sur ce point, là, je vous rejoins parce que c'est de ça que vous voulez parler aussi. Je vois bien que vous me rejoignez. Il n'y a pas d'ambiguïté dans mon esprit. C'est effectivement non seulement le coup d'œil, si je peux dire, mais c'est aussi l'aspect sur la pérennité de la ville. Alors effectivement, on ne pourra pas embaucher du personnel pour nettoyer toutes les rues et tous les trottoirs. Ça, je l'ai très bien compris. Mais il faudra quand même qu'on trouve une situation tout à fait respectable. Je peux vous donner un témoignage très simple. Quand vous déambulez dans la branche et que vous êtes interpellé par des habitants qui se plaignent, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une plainte qui remonte, qui font la remarque de ces mauvaises herbes, il suffit de leur dire qu'il y a actuellement une dizaine d'agents municipaux qui travaillent à l'entretien des 450 hectares de la commune pour que ces personnes comprennent les véritables enjeux. Finalement, on a deux alternatives. Soit on augmente la masse salariale et donc les impôts, soit on tolère, on accepte qu'il y ait ici et là pendant quelques jours parce que l'entretien est fait. Je ne voudrais surtout pas qu'on laisse croire à qui que ce soit que la ville est laissée à l'abandon. Simplement, les périodes de rotation des agents sur les différentes zones de la ville sont bien entendu un peu plus longues. Mais le travail est fait. Et je tiens aussi à le dire parce que le travail qui est effectué par ce service, est là aussi remarquable parce qu'entre le jardin des plantes, entre le square Thomas Becquet, entre l'allée des juges, entre le square Medmer et toutes ces zones qui reviennent à leur service, eh bien, ils ont un travail absolument énorme à accomplir pour une toute petite équipe d'une dizaine de personnes. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous et le travail est beaucoup plus pénible et beaucoup plus intense, il faut bien le noter. Voilà, donc on va pouvoir passer au vote de cette question numéro 6. Je relis peut-être rapidement l'objet. Donc, s'il s'agissait d'accepter la charte qui a été décrite par Peggy Cochat, de solliciter les subventions telles que définies précédemment, donc Conseil Général et AESN, et ensuite d'autoriser le maire à signer cette charte ainsi que tout document y afférent, y compris, bien sûr, les demandes de subventions, enfin, de financement, exactement. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc, à l'unanimité, la question numéro 6 est acceptée.